Tu sais, durant notre jeunesse, on peut être amené à faire des choix qui vont impacter toute notre vie. Alors, tu me diras, même quand on est plus âgé, mais en général, quand tu es plus âgé, ou tu as appris des erreurs des autres, tu as vu, ah, ça, ce n'est pas une bonne idée, ça, ou tu as appris tes propres erreurs. En général, tu prends des décisions, on va dire, un petit peu moins stupides. Mais quand tu es jeune, c'est là où tu veux faire des choix sans réfléchir. Tu es là, tu dis, c'est le bon moment, alors que c'est le pire moment, en vérité. Mais c'est là où tu te dis, c'est le moment de faire les mauvais choix parce que je suis jeune. On ne comprend pas la justification, mais voilà, c'est le moment. C'est là où les gens, ils se disent, je vais commencer à fumer, c'est stylé de fumer, voilà. Et je n'oublierai jamais, quand j'étais en stage infirmier en pneumologie, oui, j'ai fait, oui, j'ai étudié, j'étais infirmier. Et je me rappelle, j'étais avec un patient, il devait peut-être avoir quoi, 50 ans, un truc comme ça. Donc, 50 ans pour les jeunes qui pensent que c'est super âgé, non, 50 ans, les gars, tu n'es pas censé mourir d'un cancer du poumon à 50 ans. En fait, c'est normalement, 50 ans, ça reste quand même plus jeune, quand même. Pour te donner une ordre d'idée, 50 ans, je ne sais pas, quelle star qu'on pourrait prendre comme référence, Bruce Smith, il a 54, un truc comme ça. Il ne devrait pas mourir maintenant, ça n'a aucun rapport, tu vois. Le gars, je me rappelle la conversation que l'on avait eue, il m'avait dit, j'ai commencé à fumer parce que je pensais que c'était stylé. Quand tu commences à fumer, tu mets le doigt dans l'engrenage et tu te fais absorber. Donc, il a continué à fumer comme ça. Une fois qu'il était dedans, il n'a jamais pu quitter. Et puis après, boum, jusqu'au moment où il a un cancer du poumon. Donc, on a eu cette conversation, je me rappelle, c'était un jeudi. Le lendemain, je reviens, il n'était plus là. À cause d'une décision dans sa jeunesse, pareil pour l'alcool, pareil pour ceux qui veulent aller vendre de la drogue. En général, ça finit ou en prison ou tu es mort. Ou vouloir faire le thug. Je me rappelle à mon époque, moi qui grandis aux pyramides, il voulait faire des descentes. Je ne sais pas s'il y a toujours la guerre entre les tartarets et les pyramides. Ceux qui sont encore granditement, ce serait fou quand même. Je veux dire, parce que là, je te parle de trucs, ça va faire 20 ans. Comment ils font les gars ? S'ils sont encore en guerre, c'est quoi ? Il se passe le flambeau et continuez les gars. Bref, je me rappelle d'un petit frère à un gars. Ouais, une descente, on fait une descente. Je ne sais plus où est-ce qu'ils ont voulu faire une descente. Il allait faire sa descente, il était content, il s'est fait planter, il est mort. Et des fois, tu prends des décisions dans ta jeunesse, des fois, c'est un impact direct. La vie n'a même pas le temps de te gifler pour te faire comprendre. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Lui, sa mauvaise décision, il l'a payé cash. Il a payé le prix fort. Et l'une des erreurs que les femmes peuvent faire durant leur jeunesse, qui peut avoir un impact sur toute leur vie, c'est d'avoir des mœurs légères. Alors après, ça dépend à quel degré. Si jamais tu as une mauvaise réputation dans le quartier, parce que tu as couché avec deux ou trois gars, bon, tu changes de ville, normalement, tu es bien. Mais quand tu commences à vouloir faire des only fans, à vouloir faire des films pornographiques, là, tu es passé un step où là, ça va être compliqué d'échapper. Une fois que les choses sont sur Internet, c'est fini. Je me rappelle, moi, d'une fille de mon quartier. Je vais la garder anonyme. Tu imagines le gars qui reçoit les dossiers d'il y a 20 ans. Je me rappelle d'une fille de mon quartier à l'ancienne. Elle avait fait une scène. Alors, elle était mignonne en plus. Elle avait un beau corps. Elle était connue pour la qualité et la beauté de son fessier. Et bien, elle a voulu faire une scène pornographique. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Mais en tout cas, elle s'est retrouvée à faire une scène pornographique. À l'époque, j'avais été regarder. Juste pour vérifier si jamais c'était bien elle, tu vois, évidemment. Et la scène, elle n'était même pas superbe. Ça se voit qu'elle n'était pas à l'aise. Rien n'était bon, quoi. Mais ça y est, c'est fait. Et ça lui a collé à la peau. Elle a dû même déménager. Et je sais qu'après, j'avais entendu dire que ça n'avait pas fonctionné avec son gars. Ben oui, parce qu'après, c'est compliqué. Donc, malgré la scène, elle n'était même pas bien. On voyait qu'elle n'était même pas à l'aise. Malgré ça, ça a eu un impact sur sa vie. Et ça va lui coller à la peau, tu vois. À moins qu'elle aille, je ne sais pas, peut-être dans une autre ville où ça parle anglais. Parce qu'elle n'a fait qu'une scène. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir échapper. On ne sait pas. Mais bon, ça va vite, les trucs comme ça. Alors, imagine pour la narode. Parce que dans le cadre du travail, j'ai fait une investigation pour m'assurer de quoi je parle. J'ai jeté un petit coup d'œil. Elle n'y allait pas de la même horte. Je veux te dire, là, elle n'y allait pas de la même horte. Le premier truc que je me suis dit, c'est qui va aller là ? Qui va aller marier cette femme-là ? Je veux dire, déjà, elle a fait une quantité de films. Et puis, en plus, elle a été investie. Alors, calme-toi, parce que je vois que tu as déjà ouvert, tu es déjà sur YouPorn. Reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo, je n'ai pas encore fini. Et donc, du coup, maintenant, donc là, elle a arrêté. Donc, maintenant, apparemment, elle regrette. Je veux dire, smart people learn from other people's mistakes. Fools learn from their own. Je suis très puissant en moi de mes décisions. Même avec tout le succès que vous avez, vous êtes une belle mère maintenant, businesswoman, vous travaillez avec Playboy, vous toujours regardez ça et vous sentez ? Oui, je n'ai pas le fait que les gens peuvent voir me naked sur le Internet ou peuvent voir ces choses happening à moi. Je pense que c'est gross. C'est incroyable que vous pouvez construire cette vie et vous sentez ? Je veux dire, je suis proud de moi et de ce que j'ai fait. Et je ne vais pas enlever rien. Par contre, je n'aime pas l'idée que les gens peuvent voir ça de moi. Personnellement, ces vidéos me permettent de me mettre en place. Donc maintenant, elle a même envie de vomir. Alors, si je n'ai pas trop compris ce qu'elle dit, c'est le fait qu'elle sache que les gens la regardent, ça lui donne envie de vomir. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui la dégoûte. Est-ce que c'est elle est dégoûtée de elle ou elle est dégoûtée des gens qui la regardent ? Je n'ai pas trop compris. On va dire que je pense qu'elle regrette et qu'elle a honte quand même de ce qu'elle a fait et qu'enfin, elle a pris conscience de l'impact de ce qu'elle a fait quand elle était jeune. En plus, c'est du pur gâchis. C'est vraiment un mauvais move. Je ne sais pas comment elle a réussi à se retrouver dans ça. Je pense qu'elle a dû commencer sur des trucs de lingerie. On a dit que c'était trop belle. On a commencé à vouloir la prendre en photo. Elle a dit « Ah oui, trop bien tout ça ». Et puis après, de fil en aiguille, ils ont sûrement dû lui proposer une petite scène. Et puis après, elle s'est « Ah ! » Et puis ça y est. Et puis après, j'imagine qu'elle a dû prendre son pied. J'imagine qu'elle a dû dire « Je vais vivre ma best life ». Je suis jeune. C'est maintenant qu'il faut en profiter sans penser aux conséquences qu'il pourrait y avoir dans le futur. Parce que finalement, une femme comme elle, c'est quand même une belle femme. Elle a un beau corps. Elle aurait pu trouver un gars facilement, un millionnaire. En plus, vu les qualités indéniables qu'elle a dans l'intimité, je ne vois pas où est-ce que le gars serait parti. Alors j'imagine que peut-être que ça aurait été moins fun. J'imagine que ça aurait été moins fun. C'est plus fun de faire des films pour adultes peut-être. Donc, certains ont dit dans les commentaires, en fait, elle n'a pas honte de l'argent qu'elle a gagné. Elle a honte des conséquences. Parce que là, je ne vois pas qui… Même un gars qui a un moyen, qui n'a pas l'habitude de gérer des femmes qui sont mignonnes, qui sont belles et tout. Au début, il va dire « Ouais, super, je suis en couple avec la Narod ». Au bout de deux ans, trois ans, non, gars, ça va te hanter. Ça va te hanter. Je ne vois pas comment elle va progresser à trouver un gars. Dans tous les cas, en tout cas, elle va devoir baisser les standards. Ça, c'est sûr et certain. Même en baissant les standards, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui pourra rester là sur le long terme. Peut-être un an, deux ans. Mais vraiment, genre la mariée par exemple. Même le père de l'enfant qu'elle a, il ne veut même pas qu'on sache qu'il est le père. Un autre commentaire a dit « Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Maintenant, elle essaie de blâmer toute l'industrie. » Blablabli. Faire comme si c'était genre une fille influençable ou je ne sais pas quoi, tu vois. Bon, le classique. Donc là, on a un bon exemple de quand tu prends des décisions mal éclairées dans ta jeunesse, l'impact que ça peut avoir dans toute ta vie. Parce que là, elle a fait beaucoup d'argent. C'est super. J'imagine aussi qu'elle a bien kiffé ce petit moment. Sur le moment, je pense qu'elle a une joye. Maintenant, elle regrette. Elle kiffe l'argent qu'elle a généré grâce à ça. Mais elle regrette l'autre côté de la pièce. Mais les deux vont de pair. Tu voulais de l'argent rapide, après, il y a forcément des conséquences long terme. Moi, je suis entrepreneur. Je veux un certain succès. Les résultats que j'ai aujourd'hui, si je les ai, c'est parce que je charbonne. Je ne peux pas avoir les résultats que j'ai aujourd'hui sans charbonner, sans avoir tes persévérants, sans être créatif, sans me former. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dire « J'aime juste cette partie-là et l'autre n'aime pas. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. Et même quand on n'est plus âgé, on ne pense jamais aux conséquences long terme de nos décisions. On veut juste avoir la gratification immédiate. Ah, je vais manger ce Sunday. Ah, je vais manger ce Big Mac. Et boum, tu entends, ouais, j'ai le diabète. Boum, tu entends, ouais, j'ai une artère qui est bouchée. Boum, tu entends AVC. Je suis sûr qu'elle n'a même pas pensé, même quand elle a eu son enfant, je suis sûr qu'elle n'a même pas pensé dans le long terme comment ça va être pour son gosse. Tu imagines, gars ? J'ai vu un petit short où il y a un gars qui revisaient la scène comme s'il était dans une classe et genre, il se fait gazer par tout le monde. Et il y a le fils de Lana aussi, tu vois. Il se fait gazer par tout le monde, tout ça, et il a honte. Et après, genre, il voit que le fils de Lana, il rigole un petit peu trop fort. Toi, tu rigoles fort, toi. Et genre, après, genre, il prend son PC comme ça. Il ouvre le PC, il dit « C'est pas ta mère qui est là ? » Tu vois, il le fait en rigolant. Mais gars, c'est ce qui va se passer, gars. Quand on est petit, là, comme ça, ils vont s'en battre les reins, gars. Et si tu penses que l'on apprend des erreurs des autres, les gens n'apprennent jamais des erreurs des autres. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si tu crois que ça va sensibiliser, peut-être, deux, trois personnes, dans son cas, elle, de ne pas rentrer dans sa jeunesse et faire de la pornographie, sûrement. Mais il y en a plein qui vont dire « Moi, c'est OnlyFans, c'est différent. » Les gens ne veulent pas apprendre des erreurs des autres. En général, c'est plutôt quand la vie les gifle. Bah ! Ah ! C'est vrai que c'est dur. Des fois, la vie n'a même pas le temps de te gifler. Pour reprendre l'exemple de, je te dis, le petit frère d'un gars, il est mort. Voilà, il a voulu faire une descente. Ça a la conséquence directe. Et parfois, même les parents, ils ne donnent pas des bons conseils. Je me rappelle, j'étais une meuf au Canada. Et bon, voilà. J'étais et elle fumait, elle buvait. Et je lui disais, moi, c'est... N'imagine même pas quoi que ce soit avec moi si jamais tu fumes et que tu bois. C'est même pas la peine de... Enfin... Et après, elle allait répéter ça à sa daronne. Et sa daronne, elle a dit, ouais, non, mais n'importe quoi, ma fille. T'es jeune, profite. Je n'ai pas compris. T'es jeune, profite. Là, je me suis dit, ah, ok, je comprends. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un anac, regarde quand même. Et évidemment, Zion, mon groupe des 10%, tu es libre de nous rejoindre. Je t'explique tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterni. Il y a eux et à nous. Je suis à ton camp.